Pour aujourd'hui, on va regarder les bases. Qu'est-ce que c'est un transistor ? A quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça fait ? Quelles fonctions ça réalise ? C'est une fonction assez simple. En fait, c'est tout simplement un amplificateur de courant. Alors, on va regarder ça. Alors, c'est parti. Regardons un petit peu à quoi ressemble ce transistor. Le transistor, c'est un composant à trois pattes. Ça se présente sous divers boîtiers. Alors, les plus courants, ça sera celui-ci pour les petits transistors qu'on trouve au détail. On les trouve en composant montée-surface. Ici, on a des exemples de transistors de puissance. Et voici le symbole électronique d'un transistor. Le transistor, il a trois pattes. Une patte qui s'appelle le collecteur. Une autre qui s'appelle la base. Et une troisième qui s'appelle l'émetteur. Et le rôle du transistor, c'est d'être un amplificateur de courant. Donc, comme il a trois pattes, il y a trois courants. Un par patte. On a le courant de collecteur, le courant de base, et le courant d'émetteur. Alors, on étudie le transistor NPN. Pour le transistor NPN, les courants circuleront toujours dans ce sens-là, sauf cas extrêmement rares. Il y a quelques relations mathématiques intéressantes à prendre en compte dans le fonctionnement du transistor. Alors, je vous ai prévenu, on n'échappera pas aux maths, malheureusement. Je vais les garder vraiment à un niveau les plus simple possible. Vous allez voir, c'est vraiment pas si compliqué que ça. La première relation, c'est celle-ci. Un transistor, il y a des courants qui rentrent, des courants qui sortent. Et il y a une relation qui est toujours vraie en électronique, c'est la loi des nœuds, les lois de Kirchhoff, donc la loi des nœuds en l'occurrence, qui dit que la somme des courants qui rentrent est toujours égale à la somme des courants qui sortent. Et ça, on peut le comprendre. S'il y a du courant qui rentre, il faut bien qu'ils sortent à un endroit. Et si on fait la loi des nœuds, on connaît le sens des courants. Ça, c'est indiqué par les flèches. Donc, on en déduit que la somme des courants qui sortent, il n'y a qu'un seul courant qui sort, c'est IE, est égale à la somme des courants qui rentrent. Donc, le courant d'émetteur est toujours égal à la somme du courant de base et du courant de collecteur. Mais il y a une deuxième relation, et c'est là où le transistor joue le rôle d'amplificateur de courant. C'est celle-ci. C'est IC égale bêta fois IB. Le courant de collecteur et le courant de base sont liés. Et ils sont liés par bêta. Et le bêta, c'est ce qu'on appelle le gain du transistor. Ce bêta, il est fixe pour un transistor donné. Il peut varier d'un transistor à l'autre. Par contre, ce que va vous donner les datasheets des transistors quand on utilise un transistor, dans le datasheet, il y a indiqué un bêta minimum. Alors, la plupart du temps, pour les transistors communs, les petits transistors qu'on trouve, le bêta minimum, il vaut 100. Donc, ça veut dire que le courant de collecteur sera toujours autant que possible. On verra après, il y a des cas particuliers. Autant que possible, le courant de collecteur sera au moins 100 fois supérieur au courant de base. Et même si on ne connaît pas la valeur exacte, vous allez voir, on a trouvé des astuces pour rendre le fait qu'on ne connaisse pas précisément le bêta, finalement, que ce ne soit pas très important. Alors, commençons à décortiquer un petit peu le fonctionnement de ce transistor. Déjà, entre la base et l'émetteur, ça se comporte exactement comme une diode. Donc, tout ce qui est vrai pour la diode est vrai pour la jonction entre la base et l'émetteur. Et uniquement pour celle-là. Donc, c'est là un peu ce que j'ai représenté ici. Si on zoomait, en quelque sorte, si on grossissait avec des lunettes un petit peu virtuelles, on se retrouverait avec une diode. Ce n'est pas tout à fait vrai, évidemment, physiquement, mais enfin, ça ressemble quand même pas mal. Et donc, comme toute diode, elle a une tension de seuil. Et on aura le même principe avec la tension de seuil et le courant. On peut d'ailleurs appliquer les mêmes calculs qu'on utilise sur les LED ou sur les diodes, ou sur les diodes NR, pour calculer le courant qui traverse avec un montage résistance plus diode. Tout ça reste parfaitement valable. On verra que c'est très important. On verra pour la suite que c'est souvent on va mettre une résistance devant la base, pour limiter le courant qui passe dans la base. Sur les transistors actuels, on va dire, les transistors au silicium, sur les transistors les plus courants, la tension de seuil de la diode base émetteur vaut à peu près 0,6-0,7 V. Et maintenant, regardons comment fonctionne le collecteur. Eh bien, le collecteur fonctionne un peu comme si, et alors là, c'est vraiment approximatif, comme si on avait une résistance variable qui peut varier de 0 à l'infini, donc de 0 Ohm à l'infini de Ohm, c'est-à-dire partir d'un court-circuit jusqu'à un fil débranché. On va dire une résistance ajustable un petit peu particulière, puisqu'il y aurait un ajustement automatique de la position de ce curseur en fonction du courant qui passe dans la base, de telle sorte qu'on a bien cette relation IC égale βIB. Donc ici, c'est pas vraiment une résistance, puisque le courant, il ne dépend pas de la tension collecteur-émetteur, le courant, il dépend du courant qui est dans la diode qui est juste à côté. Ça peut au mieux faire un court-circuit, ça ne peut pas produire du courant de nulle part. Et donc, examinons les cas extrêmes. Par exemple, si ici, dans la diode de base, on n'a pas de courant, eh bien, on va se retrouver dans une situation où c'est bloqué. Le curseur va venir au minimum, on aura ici une résistance infinie, et c'est donc équivalent à un circuit ouvert. Et on a toujours cette relation IC égale βIB. IB vaut 0, donc, multiplié par β, le courant de collecteur vaut 0. Inversement, si on met un courant de base suffisant, donc en général assez important, eh bien, le curseur va se retrouver ici, il va arriver au taquet, il va arriver au maximum, et on va dire que le transistor, à ce compte-là, est saturé. Du coup, ça va se comporter exactement comme un fil. Le collecteur va être relié directement à l'émetteur. Et donc, c'est le seul cas, d'ailleurs, où on se retrouve avec la relation IC égale βIB, qui n'est plus vraie, puisque le montage ici, en amont du collecteur, ne pourra pas fournir assez de courant pour rendre cette relation vraie. Et donc, ce régime bloqué, saturé, si on les alterne, on peut fonctionner en commutation. Le fonctionnement en commutation, alors voilà un exemple de fonctionnement en commutation. Ici, par exemple, je veux commuter une LED. Donc, j'ai ici ce qu'on appelle la charge, c'est-à-dire, ce qu'on a envie de commuter, c'est une LED et sa résistance de limite de courant. On a envie soit d'allumer la LED, soit de l'éteindre. En fonction d'un signal de commande. Donc, j'ai un signal de commande ici. Alors, ça peut être un peu n'importe quoi. En général, c'est un signal logique qui sort d'une porte logique, par exemple. Et on a envie que, si jamais on met une tension suffisante en entrée, ça allume la LED. Et si on met 0V, eh bien, ça éteint la LED. Eh bien, pour faire ça, il suffit de mettre une résistance, ici, qui va limiter le courant dans la diode base émetteur, dans la jonction base émetteur. Et lorsqu'on a 0V, on a 0V au borne de la diode base émetteur. Le transistor est bloqué. Et donc, on n'a pas de courant de collecteur. A l'inverse, si on a une tension suffisante, il va passer un courant limité par la résistance. Il y aura du courant qui traverse la base. Et donc, il y aura du courant qui va rentrer par le collecteur et qui va sortir par l'émetteur. Et donc, la LED va s'allumer. Le schéma équivalent, c'est ça. C'est-à-dire que là, on voit bien une autre entrée. La résistance de l'imitation de courant. La diode de la jonction base émetteur qui pilote la jonction collecteur-émetteur comme si c'était un interrupteur, finalement. Alors maintenant, il faut calculer la valeur de cette résistance. Comment on s'y prend ? Eh bien, d'abord, on doit calculer le courant de base pour saturer le transistor. En effet, le courant pour bloquer le transistor, on le connaît, c'est zéro. C'est facile. Mais combien ? Quel est le courant qu'on doit mettre à la base pour saturer le transistor ? Il faut partir du collecteur. Quelle sera la consommation maximale de la charge qui est connectée au collecteur ? Mettons, par exemple, ici, je vais prendre un exemple parfaitement hypothétique. Mettons qu'on a une charge qui consomme jusqu'à 100 mA lorsqu'on la connecte à son alimentation et à la masse. Donc ça, c'est la première étape. On estime le courant de collecteur. Ensuite, on va le multiplier par deux parce qu'on veut se laisser vraiment de la marge. C'est ce que j'écris ici. La saturation, elle est progressive sur un transistor. Donc on veut se garder un peu de marge. On va vraiment, on se garde deux fois le courant max. Encore une fois, c'est le courant max. Si ça consomme moins, c'est pas grave. Et donc, on prend la relation IC égale βIB de tout à l'heure. On va la retourner. C'est exactement comme une loi d'Ohm qu'on retourne. Et donc IB, c'est égal IC fois 2 pour se donner de la marge, divisé par β. Appliquons la formule. On a un IC de 100 mA, un β minimum de 100. On obtient un courant de saturation de 2 mA. Donc là, on connaît le courant de saturation. Et comme on connaît le courant, finalement, ça revient au calcul d'une résistance en série avec une LED. Alors allons-y. On a trouvé tout à l'heure que le courant de base devait faire 2 mA. On va faire une simple loi d'Ohm sur la résistance. Et donc, R égale U sur I. Et donc, on a R égale VRB sur IB. Donc, le IB de saturation. Et donc, pour avoir saturation, on veut avoir 5 moins 0,6 V. Je rappelle, ici, la tension de seuil, c'est à peu près 0,6 V. divisé par 2 mA, ce qui nous donnerait une résistance de 2,2 kOhm. Donc là, par exemple, si on commande en 5 V et qu'on veut avoir 2 mA, on met une 2,2 kOhm. Ça tombe bien, c'est une valeur normalisée. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est si on veut 100 mA et qu'on a un bêta de 100. Maintenant, si je veux commander une LED, par exemple, j'aurai intérêt à mettre une résistance ici beaucoup plus forte puisque ça fera moins de consommation et donc ça chargera moins. Parce qu'ici, on produit 5 V, mais si ça sort d'une porte logique, par exemple, une porte logique aura du mal de fournir 2 mA. Donc là, on aurait intérêt à augmenter la résistance. Et donc, on va voir, c'est ce que je vais faire dans le schéma qui fait suivre. J'ai fait un petit montage pour démontrer le fonctionnement du transistor en commutation. On a ici un transistor qui est câblé avec une résistance à sa base, une résistance de 100 kOhm. Et sur le collecteur, on voit une LED et une résistance de 1 kOhm pour limiter le courant dans la LED. Le but, c'est lorsque j'appuie sur ce petit interrupteur ici qui est en série avec la résistance de base, c'est de faire circuler du courant dans la base, ce qui va saturer le transistor et donc allumer la LED. Alors ici, pour mesurer les courants, j'ai un ampèremètre qui affiche des micro-ampères qui rentrent dans la base et un autre ici qui affiche les milliampères qui rentrent dans le collecteur. Donc attention, les unités sont différentes. Et donc, si on appuie sur le bouton, on voit bien qu'on fait rentrer 44 micro-ampères un petit peu moins dans la base du transistor alors que la LED, elle, elle consomme 2 milliampères. Et c'est là où on voit bien l'effet amplificateur du transistor. Le but aujourd'hui, c'est de faire un suiveur. Un suiveur de tension, c'est un montage relativement simple qui prend une tension d'entrée et qui fait la même tension en sortie mais qui va amplifier le courant. C'est un montage assez utile par exemple dans des pré-amplificateurs de micro, dans des pré-amplificateurs de signaux faibles, souvent en sortie de capteur, on va utiliser des suiveurs de tension. Donc, c'est utilisé un peu à toutes les sauces et là, on verra comment faire un suiveur avec un transistor et une résistance. Donc là, ça ne va pas être très compliqué mais il va falloir faire un peu de maths. Évidemment, il faut avoir vu la première vidéo de la série pour comprendre celle-ci. Donc, je vous encourage à aller la voir. Je vous mets le lien ici et dans la description. C'est parti, regardons ça ensemble. Alors, faisons un peu d'analogique avec notre transistor. On va commencer par le schéma du suiveur. Un suiveur, c'est quoi ? C'est un schéma qui a une entrée avec une tension et une sortie dont la tension sera la même que la tension d'entrée. La tension de sortie va suivre la tension d'entrée. Alors, le suiveur à base de transistor n'est pas tout à fait parfait puisqu'on verra qu'il va introduire un offset. La plupart du temps, cet offset n'est pas gênant ou il y a des moyens de le contrer. Peut-être que vous allez me dire, mais pourquoi faire un schéma ? Pourquoi s'embêter à mettre un transistor et une résistance de plus d'ailleurs pour que la sortie soit toujours égale à l'entrée ? L'intérêt, c'est que le courant à l'entrée sera plus faible que le courant à la sortie. Si on connecte à cette entrée un appareil qui n'est pas capable de fournir beaucoup de courant, on va être capable d'amplifier ce courant afin d'avoir une sortie qui, elle, pourra fournir beaucoup de courant. C'est l'intérêt du suiveur. Comment analyser ce schéma qui est finalement assez complexe malgré le fait qu'il n'y ait que deux composants ? On fait appel à la loi des mailles qui dit que dans une maille, ici on a une maille, la somme des tensions est toujours nulle. Allons-y pour la loi des mailles. Ve plus Vbe moins Vb et on revient au point, donc égale 0. Ça nous donne la relation Vb égale Ve plus Vbe. Vb égale Ve plus Vbe. Finalement, la loi des mailles c'est assez visuel. Là on part bien du même point. Alors là on parle d'une tension à partir de la masse. Ici aussi, Ve y commence à la masse. Hop, on avance Ve et ensuite on avance Vbe et on se retrouve au même point que si on partait de la masse et qu'on arrive à Vb. Ça, c'est la loi des mailles. Mais on a vu la fois précédente que Vbe, on le connaît. En effet, Vbe, il vaut la tension de seuil, donc on va dire 0.6V. La plupart des transistors c'est 0.6V. Et si on retourne cette relation Vb égale Ve plus Vbe, hop, un petit coup de mathématique et on obtient Ve égale Vb moins Vbe. Et qu'est-ce que ça veut dire ça ? Eh bien, en clair, ça veut dire que Ve, donc la tension de sortie, est égale à Vb, donc la tension d'entrée, moins le seuil de la diode. Ah oui, il faut préciser aussi que Vb ne peut pas être négatif. en effet, si on arrive à 0, de toute façon, le transistor va bloquer, donc on a droit ici uniquement à des tensions positives. Et l'intérêt, eh bien, c'est celui-là, c'est toujours l'amplification du courant. En effet, le transistor, il sert à amplifier des courants avant tout. Et comment il s'y prend ? Eh bien, on sait que Ic égale βib, on l'a vu la dernière fois. Donc ça veut dire que le courant d'entrée, il est faible, et le courant de sortie, eh bien, il est fort. Et c'est ça, le but de ce montage, c'est que lorsqu'on a une entrée qui fournit très peu de courant, eh bien, on va pouvoir amplifier ce courant tout en gardant une tension identique à l'offset près, et on aura une sortie qui va pouvoir fournir beaucoup plus de courant que ce qui rentre dans l'entrée. Alors, il reste un problème à voir, c'est cette résistance ici. Comment on la choisit ? Je mets un ohm, je mets 10 mégohms, je mets quoi ? Eh bien, cette résistance, elle va déterminer en grande partie l'impédance de sortie. L'impédance de sortie, en gros, c'est comme si on avait une résistance en série avec la sortie. Alors, une résistance, une impédance de sortie, évidemment, on a envie souvent, la plupart du temps, qu'elle soit la plus faible possible. Donc, on aura tendance ici à mettre des résistances plutôt faibles. Mais pas trop faibles. Parce que si on a une résistance, trop faible ici, eh bien, on va se retrouver un courant, et on aura un courant dans la résistance qui sera trop fort. Donc, on va diminuer l'efficacité, puisqu'on va dissiper de la puissance dans la résistance et dans le transistor pour rien, finalement. d'un autre côté, si on met une résistance trop fort, on va se retrouver avec une impédance de sortie trop élevée, et donc, la quantité de courant que le montage va pouvoir fournir sera diminuée. Alors, j'ai une règle perso pour les petits montages aux tensions en basse tension dont on a l'habitude, vraiment, les trucs de base, c'est 200 Ohm par volt d'alimentation. Donc ici, si on est alimenté en 3 volts, on va mettre à peu près 600 Ohm, 3 volts 3, 680 Ohm, par exemple, on va leur normaliser assez proche. Si on est en 5 volts, on va mettre 5 fois 2, on va mettre 1 kilo. Si on est en 12 volts, 12 fois 200, ça fait 2400 Ohm, on mettra, par exemple, une résistance de 2200 Ohm, ça ira très bien. Ici, vraiment, on a de la marge. Si on met 2 fois 3 fois 3 ou 2 fois 3 fois pas assez, tant que ça rentre dans le maximum de puissance que peut dissiper le transistor et tant que ça fournit suffisamment de courant pour la sortie, on est bon, en général, on a énormément de marge. Donc voyons un petit peu comment il fonctionne avec un montage. Voilà le montage que j'ai réalisé. Ici, la tension de la base, ici, la tension au collecteur et ici, la tension à l'émetteur. Ici, ce sont des millivolts. Alors, j'ai pas mal de parasites dans le lab en ce moment, donc le simple fait d'approcher la main, ça fait fluctuer les valeurs. On va dire qu'à 0,1 volt près, c'est bon. Donc je suis à 0, donc le transistor est bloqué et le collecteur lui restera à 12 volts. Alors, je vais monter la tension de base 1 volt et je suis à 630 millivolts. On a bien une chute de tension. Alors, la chute de tension n'est pas tout à fait de 0,6 volts, c'est parce que j'ai des parasites dans le lab, tout simplement. Donc ça fausse un petit peu les valeurs, mais c'est pas très grave. Alors là, on va monter à 3 volts, par exemple. Voilà, 3 volts. On est à peu près à 2,6 volts. Donc on a 0,4 volts de tension de déchets. On tourne à 5 volts. 5 volts, on est à 4,6 volts à la sortie. Et si on monte plus haut encore, par exemple, 9 volts. Là, on a à peu près toujours le même offset entre la tension de la base et la tension à l'émetteur. Et on voit bien que la tension de sortie suit bien la tension de l'entrée à un offset près, mais en revanche, le courant, lui, sera beaucoup plus élevé en sortie. Et donc pour mettre ça en évidence, on va câbler 2 multimètres en ampères-mètres. Voilà, j'ai un peu fait comme j'ai pu pour tout afficher à l'écran. Ici, c'est le courant collecteur à 0,92 milliampères. Et là, c'est le courant de base et on voit 3,8 microampères. Et donc avec 1 milliampère en sortie pour seulement 4 microampères en entrée, on voit très bien l'effet d'amplification de courant de ce montage. Et voilà, le suiveur. Donc, j'avais promis une vidéo plus courte. Elle est néanmoins très importante parce que vous allez voir où on va prendre ce schéma comme base pour les schémas suivants. Donc, je vous annonce déjà, on va commencer à faire des amplificateurs et là, ça va devenir vraiment puissant. En attendant, entraînez-vous. Essayez de faire des montages vraiment. Amusez-vous un petit peu le transistor. Comme je me suis toujours dit, un transistor, tant qu'on n'en a pas cramé un, on n'a pas vraiment joué avec. Ça va tellement vite d'oublier de mettre une résistance quelque part sur la base et d'envoyer un ampère dans la base et de cramer un transistor. Ça fait partie du jeu donc, si ça vous arrive, ce n'est pas grave, ça voudra dire que vous avez expérimenté. Aujourd'hui, on va voir comment faire un générateur de courant constant. Un générateur de courant, ça a plein d'utilisations. Par exemple, on peut alimenter une LED de façon fiable et stable quelle que soit la tension d'alimentation avec un courant fixe ou quasi fixe, on le verra. Ça dépend de pas grand-chose. Par exemple, c'est utilisé énormément dans les capteurs en industrie puisqu'un générateur de courant, quelle que soit la longueur de fil, le courant qui traverse le fil sera le même. Il n'y aura pas vraiment de perte. Il va falloir une tension plus grande pour compenser les pertes, mais au final, c'est comme s'il n'y avait pas de perte. Les signaux en courant sont aussi utilisés en musique dans le signal MIDI qui permet de faire communiquer des synthétiseurs. Ça sert aussi à charger des accus. Quand on charge un accu, une batterie, on le fait à courant constant. On va utiliser un générateur de courant. Voyons ensemble comment ça fonctionne. Allons-y pour faire un générateur de courant avec un transistor. J'ai envie de générer un courant fixe qui rentre dans le collecteur. Il y a une approche qu'on pourrait être tenté de faire. D'ailleurs, c'est une approche que j'ai vue souvent. On se dit « Ah ah ! Transistor X égale bêta IP. » Alors, je mesure le bêta de mon transistor puisqu'il a tendance à varier. Je calcule un courant de base en fonction du courant de collecteur que je veux obtenir. Je calcule ma résistance de base pour avoir le bon courant et hop, c'est terminé et ça marche. Et malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a plusieurs problèmes avec cette approche. Déjà, le bêta varie d'un transistor à l'autre. Il faut le mesurer systématiquement. Ça, c'est vraiment un souci. Ensuite, le bêta, il varie en fonction de la température. Et ça, c'est un problème qu'on oublie souvent. Le transistor est un composant très sensible à la température. d'ailleurs, il y a des sondes de température qui sont faites avec des transistors. Et donc, ces relations IC égale bêta IB, tout ça, elles ont tendance à varier un petit peu avec la température. Et pire, la tension de seuil VBE, ici, la jonction base-émetteur, elle varie également en fonction de la température. Donc, avec ce schéma-là, le courant IB, il ne sera jamais stable. Et si le courant IB, le courant de base, n'est pas stable, le courant de collecteur le sera d'autant moins puisque IC égale bêta IB et que bêta est grand. Donc, la variation de courant de base sera amplifiée par le transistor et du coup, la variation de courant de collecteur sera énorme. Donc, cette approche n'est pas la bonne. Pour faire un générateur de courant, donc ici, qui va limiter le courant à la chanteur, de la charge de façon fiable, il faut d'abord procéder à une simplification. On ne veut plus dépendre de ce bêta. Le problème de ce bêta, c'est une gêne puisqu'il est totalement imprévisible. Donc, je rappelle deux règles de base qu'on a vues dans la première vidéo. IC égale bêta IB, ça on le dit depuis tout à l'heure, et la loi des nœuds. Le courant d'émetteur, c'est égal au courant de collecteur plus le courant de base. Seulement, on a dit aussi que bêta était grand. Bêta, il peut valoir 100, il peut valoir 500, peut-être 1000 avec des montages d'Arlington, il vaut 2000, 3000, 5000. Donc, ça veut dire que le courant de base, il est minuscule par rapport au courant de collecteur. Et donc, on va faire une simplification. On va dire que IC égale IE. Le courant d'émetteur sera toujours égal au courant de collecteur, et tant pis pour le courant de base. Et c'est d'autant plus vrai que bêta est grand. Pour les transistors de puissance, bêta, il n'est pas très grand. Par contre, pour les petits transistors, le bêta, il est énorme. Si on a, par exemple, un bêta qui vaut 100, finalement, le courant d'émetteur sera plus élevé du courant de collecteur que de 1%. Et finalement, avoir 1% de différence, eh bien souvent, c'est complètement négligeable. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à cette simplification, tout ce qui est connecté au collecteur devient indépendant de ce montage et de cette jonction base-émetteur, finalement, on a cette espèce de frontière ici. Lorsqu'on va analyser un schéma où on a fait cette simplification, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand on a fait cette simplification, on va d'abord regarder la partie base-émetteur et ensuite, on va regarder ce qui va se passer sur le collecteur de façon totalement indépendante. Et ici, il n'y a plus non plus d'influence du bêta. On a juste dit qu'il est suffisamment grand et à partir du moment où on se dit qu'il est suffisamment grand, à partir de ce moment-là, on l'ignore et on n'en dépend plus, finalement. Donc, le but, c'est de faire un générateur de courant. Alors, allons-y. On va reprendre l'équation du suiveur qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc, la tension Ve est égale à la tension Vb moins le seuil. C'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Et on va faire une loi d'Ohm sur la résistance Re. Et on va en déduire le courant d'émetteur. Eh bien, le courant d'émetteur, c'est Ve, la tension d'émetteur, divisé par la résistance d'émetteur. Donc, finalement, c'est une simple loi d'Ohm. Et ce qu'il y a de génial, c'est que la tension d'émetteur, elle dépend uniquement de la tension de base et de la tension de seuil. Mais ça, elle est fixe. Donc, ça veut dire que les deux sont liés. Mais le courant qui est dans l'émetteur dépend donc directement de la tension de base. Or, on a dit que le courant d'émetteur, on vient de faire une simplification. terrible. On a dit que le courant d'émetteur, c'était égal au courant de collecteur. Et donc là, magique, le courant de collecteur ne dépend pas de bêta, il ne dépend que de la tension de la base. Donc, on a IC égal VB moins VBE sur RE. C'est-à-dire que là, j'ai combiné ma loi d'Ohm avec ma loi d'émail. Donc, maintenant, il suffit de fixer la tension de base. Alors, on peut, par exemple, utiliser un pont diviseur de tension. Mais pour ça, il faut faire attention à une chose. Si on fait un pont diviseur de tension, il faut que la résistance ici soit assez faible par rapport à la résistance là, multipliée par le bêta. Pourquoi ? Parce qu'il faut que le courant ici, il soit négligeable par rapport au courant qui traverse la résistance R2. Et le courant de base, eh bien, il est proportionnel au courant d'émetteur. En principe, je choisis R2, c'est RE fois bêta sur 10. Le 10, ici, c'est pour se donner de la marche. Mais il y a d'autres manières d'obtenir une tension fixe à la base. On dit, j'ai eu une Zener de, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme Zener ? 3,6V, je ne sais plus, 3,7V, par là. On calcule une résistance ici pour avoir un courant suffisant qui traverse la Zener. Et ensuite, on calcule RE pour avoir le bon courant en IC. Il suffit de reprendre les équations de tout à l'heure. Alors, faisons une petite application numérique. Ici, j'ai pris une tension de base de 2V fixée par une Zener de 2V. Donc, si la tension de base vaut 2V, la tension d'émetteur vaut 2, moins 0,6V. Donc, la tension d'émetteur, c'est 1,4V. Je fais ici la loi d'Ohm sur la résistance RE. La résistance vaut 220 Ohm. 1,4V divisé par 220, ça me donne 6,4 mA. Donc, si on a 6,4 mA qui traverse la résistance, simplification de tout à l'heure, j'ai bien 6,4 mA qui traverse la LED. Et ce montage, ici, générateur de courant, il est extrêmement intéressant parce que le courant, ici, ne dépend pas de VCC. À aucun moment, on a calculé la tension d'alimentation. Il faut bien entendu que la tension d'alimentation soit suffisante pour atteindre les 2V et quelques et pour alimenter la LED. Mais on alimente la LED d'ailleurs sans résistance directement en série avec la LED. On a bien un générateur de courant qui génère exactement le courant qu'on veut. Ici, 6,4 mA pour alimenter la LED. Donc, on a le transistor là au milieu, la petite LED qui éclaire bien. On a ici le montage de la base, c'est-à-dire le montage diode Zener plus résistance de base et l'émetteur qui est relié par une résistance de 220 Ohm. Alors ici, la tension d'alimentation, 9V. Ici, on voit la tension de base. Bon, là, ma tension de base est un petit peu élevée parce que les diodes de 2V, ce n'est pas magique, malheureusement. Et ici, on voit le courant collecteur, donc le courant qui traverse la LED et on a ici 6,6 mA. On avait calculé 6,4, c'est franchement pas mal compte tenu des approximations. D'ailleurs, si on essaie de se rapprocher de 2V, là, on est un peu plus proche de 6,2 mA au travers de la LED. Mais on voit que j'ai diminué de 2V la tension d'alimentation et le courant collecteur a baissé de seulement 0,4 mA. Donc on a quand même une relative indépendance entre tension d'alimentation et courant et ça dépend de la qualité de la diode ZNR ici. Et donc c'est l'intérêt de ce montage, c'est qu'on a un courant qui est relativement indépendant de la tension d'alimentation et des conditions extérieures. L'idéal, ça serait d'avoir une référence de tension ici plutôt qu'une diode ZNR pour avoir une vraie bonne précision. Donc là, on a bien un générateur de courant dont le courant de sortie est proportionnel à une tension d'entrée. Mission accomplie ! Et voilà, j'espère que vous avez survécu aux mathématiques. Les maths, c'est les maths, il y en faut, il faut en faire. En tout cas, le générateur de courant c'est de nouveau une étape intermédiaire vers l'objectif final qui est l'amplificateur. On verra dans les vidéos suivantes qu'un amplificateur, finalement, c'est ni plus ni moins qu'un générateur de courant qu'on va modifier très légèrement et on va obtenir un effet d'amplification. On y est ! On va faire un amplificateur avec un transistor parce qu'aujourd'hui, on va mettre en œuvre tout ce qu'on a vu précédemment pour faire un amplificateur avec un transistor. Donc ça sera un tout petit amplificateur qui multiplie la tension d'entrée par 10 en sortie. Et vous allez voir, il y a peu de composants mais c'est vraiment difficile à faire. Donc là, il va falloir s'accrocher pour suivre. Alors, bon courage ! On se retrouve à la fin. Alors, jusqu'à maintenant, on a pas mal travaillé avec les courants, notamment au côté collecteur. Mais si on a envie de travailler en tension, par exemple, si on veut obtenir un amplificateur de tension, alors un amplificateur de tension, c'est quoi ? C'est un schéma, un montage qui multiplie une tension par un coefficient fixe. Par exemple, si j'ai un amplificateur avec un gain de 2, si je mets un volt en entrée, j'obtiens 2 volts en sortie, une fois deux. Si je mets 2 volts en entrée, j'obtiens 4 volts en sortie, deux fois deux. Si je mets 3 volts en entrée, j'obtiens 6 volts en sortie, trois fois deux. Tout simplement. Alors, pour certains usages, et notamment au Nudeo, on tolère qu'il y ait un offset. C'est pas grave si, par exemple, il peut y avoir un offset de un volt. Donc, si on met en entrée un volt, on obtient 3 volts, deux volts, on obtient 5 volts. donc 1 fois 1, 1 fois 2 plus 1, 2 fois 2 plus 1. C'est exactement la même chose. En fait, ça, c'est exactement la même chose que ça, mais plus 1 à chaque fois. Alors, comment faire ça avec un transistor ? Eh bien, on va repartir du générateur de courant qu'on a vu l'autre fois. On avait calculé le courant de collecteur. IC égale VB moins VBE sur RE. On va faire un petit peu de maths et on va l'écrire comme ça. On va couper la fraction en deux. Ça, on a tout à fait le droit de le faire. Finalement, ça donne le courant de collecteur égale à la tension de base divisé par RE moins VB sur RE. On va dire c'est un offset. On va pas en tenir compte. On va dire les offsets fixes puisque VBE est fixe. donc VBE sur RE sera nécessairement fixe. Donc, c'est un offset fixe. L'amplificateur à transistor de toute façon a introduit un offset. Donc, j'ai envie de dire foutu pour foutu. On va pas en tenir compte dans les calculs. On va juste l'écrire offset. Tout simplement. Donc là, on voit quand même que le courant de collecteur est directement proportionnel à la tension de base. Donc là, on a un peu la moitié d'un amplificateur de tension puisqu'on a déjà quelque chose de proportionnel. Donc, on a bien une relation de proportionnalité entre la tension de base et le courant de collecteur. On voudrait bien exploiter cette relation de proportionnalité mais en sortie, on a un courant pour l'instant et ce qu'on veut c'est une tension. Et qu'est-ce qui permet de transformer un courant en tension ? Eh bien, c'est une résistance tout simplement en utilisant la loi d'Ohm. En effet, si on connaît le courant de collecteur, une petite loi d'Ohm et hop hop hop, la tension au borne de la résistance c'est égale U égale E, la tension est égale à la résistance elle-même multipliée par le courant. Donc, la tension au borne de la résistance est bien proportionnelle au courant et donc, mécaniquement, elle est proportionnelle à la tension de base et c'est comme ça qu'on obtient un amplificateur de tension. Donc, on a fait notre loi d'Ohm, on connaît notre tension de sortie puisque finalement, la tension borne de la résistance RC sera notre tension de sortie. RC fois IC, mais on connaît déjà IC, on l'a vu la dernière fois. C'est cette relation-là. Et donc, si on met ensemble tout ça, je substitue IC dans cette relation-là et qu'on néglige l'offset, on va carrément l'enlever de la formule, on n'en a plus besoin, eh bien, on obtient ça. La tension de sortie c'est égale à la résistance de collecteur fois la tension de base divisé par la résistance d'émetteur. On touille un petit peu tout ça. Ça veut dire que la tension de sortie c'est égale à la tension de base fois le rapport entre les deux résistances RC et RE. Donc, on multiplie bien la tension de base par un coefficient fixe qui se trouve être RC sur RE. Alors là, vous allez me dire non mais il est complètement malade. Ce n'est pas du tout un ampli en tension. On a plein de problèmes là. On néglige l'offset. On néglige... Et puis la tension là, elle n'est pas par rapport à la masse. La tension ici, elle est par rapport à la tension VCC. Donc, elle est pendue au plafond quoi. Elle est suspendue à l'envers. Alors en effet, cet amplificateur est un amplificateur inverseur puisque quand on aurait une tension positive ici, eh bien, on aura une tension négative par rapport à l'alimentation. Alors, elle restera positive mais elle sera inversée. C'est-à-dire que si la tension de base augmente, la tension au collecteur va diminuer pour que la tension au borne de la résistance ici augmente. Donc, on a bien un amplificateur inverseur. Mais en fait, des parades existent. Par exemple, en audio, si l'audio est inversé, souvent on s'en fiche. Ça n'a aucune importance. S'il y a un offset, c'est pas grave. On verra qu'il y a des techniques pour éliminer l'offset et donc on ne s'en préoccupera plus. En attendant, faisons quelques petites mesures avec l'amplificateur inverseur tel qu'on l'a vu. Donc, au milieu, le transistor. Ici, la résistance collecteur. La résistance d'émetteur. Et juste derrière, ces deux fils jaunes, c'est les fils de mon voltmètre. Donc, le plus, le moins du voltmètre. En rouge et en noir. Et donc, on va mesurer la tension au bord de cette résistance de 10K ici. Alors voilà, sur l'alimentation, on a la tension de base qui est à 100 millivolts pour l'instant. Et là, c'est la tension au bord de la résistance de 10K. Pour l'instant, c'est zéro. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de courant. Pourquoi ? Parce que je n'ai toujours pas dépassé la tension de seuil de la diode interne de la jonction base émetteur du transistor. Maintenant, on va augmenter tout doucement. Alors là, on commence à avoir quelque chose. Ici, je suis à 500 millivolts. Donc, je viens de dépasser le seuil de conduction de mon transistor. Donc, je commence à avoir un petit courant qui entre dans le collecteur et qui traverse ma résistance de collecteur. Donc, on va dire, en gros, que c'est mon seuil de conduction de mon transistor. Donc, je rappelle qu'avec ce montage, on a un gain de 10. Donc, quand je monte de 100 millivolts ici, la tension là doit monter de 1 volt. Donc, allons-y. Donc là, je vais tout doucement. C'est un petit peu délicat. Donc là, je suis à peu près à 600 millivolts et j'ai bien monté d'environ 1 volt. Alors, on va faire des parts un petit peu plus grands. Par exemple, là, je vais monter à 1 volt en entrée. Et ça a bien monté de 4 volts ici par rapport aux 600 millivolts de tout à l'heure. Ou à peu de choses près, parce qu'évidemment, mes affichages ne sont pas super précis. On va dire que là, j'ai une décimale de précision et encore. Donc là, si je monte à 2 volts, je devrais arriver ici à 10 volts de plus, c'est-à-dire environ 14 volts. Voilà, j'y suis presque. Mais là, à 2 volts, je ne dois pas être très loin de la saturation. Et donc, on voit bien qu'il y a un facteur 10 moins l'offset. Par exemple, à 1 volt 6, là, on est parfait, pile poil. Donc, j'ai mes 600 millivolts de seuil. Donc, il reste 1 volt fois 10, et ça correspond bien aux 10 volts qu'on voit en sortie. Alors, si on monte, 1 volt 8, j'ai à peu près 12 volts. Donc, 1 volt 8 moins 0,6 pour le seuil, ça fait 1 volt 2, fois 10, ça fait 12 volts. Et ainsi de suite. On a bien un facteur 10 d'amplification de la tension. Là, j'ai envie de dire, ça marche nickel. Et voilà. Alors, si vous avez tenu jusque-là, encore bravo. Vraiment, c'est vraiment compliqué. Le transistor, c'est sans doute le composant simple le plus compliqué. C'est pas un peu bizarre dit comme ça, mais enfin, c'est un peu mon avis personnel. C'est un composant, en fait, qui est fantastique, qui fait quelque chose de simple, mais qui doit, en permanence, on est sur le fil en train de faire des calculs précis pour se positionner exactement dans la bonne configuration pour que ça fonctionne. Et si on ne fait pas tous ces calculs, ça ne fonctionne pas, en fait, ou ça fonctionne mal. Et c'est difficile à mettre au point. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos. Si vous n'avez pas tout à fait compris, eh bien, il reste une solution. Vous vous entraînez, vous faites ça un petit peu chez vous, quelques résistances, quelques transistors, avec une petite alim et deux multimètres, vous devez largement vous en sortir. Donc, je vous recommande, en attendant, d'expérimenter, comme d'habitude. La cinquième, la dernière. aujourd'hui, vous saurez tout sur le transistor. Alors, il est indispensable d'avoir vu toutes les vidéos précédentes dans la série de transistors. On va mettre, finalement, ensemble, toutes les connaissances acquises pour faire un montage final qui est un préamplificateur audio. Alors, allons-y pour l'étude d'un schéma, le préamplificateur audio. Donc, on va avec un seul transistor. Donc, pourquoi étudier ce schéma-là plutôt qu'un autre ? Eh bien, parce que, déjà, l'offset doit être nul en audio et ramener tout à un offset nul, c'est extrêmement facile à faire. On verra comment. Avec un simple condensateur, on peut annuler un offset. Ensuite, la phase n'a pas vraiment d'importance en audio. Si on inverse un signal, eh bien, ça n'a pas vraiment d'importance, du moins, pas toujours. Donc, les contraintes de l'ampli à transistor, eh bien, ne s'appliquent pas. L'ampli qu'on a vu la dernière fois, donc un ampli inverseur avec un offset, eh bien, pas de problème si on a un offset, on va l'enlever, et pas de problème si la phase est inversée. En audio, ça fonctionnera toujours. Donc, comment on élimine un offset ? Eh bien, éliminer, ou en tout cas, modifier l'offset d'un signal alternatif, c'est finalement assez simple. Il suffit d'utiliser un condensateur de liaison. En effet, un condensateur, lorsqu'on est en basse fréquence, c'est-à-dire lorsqu'on est en continu, il est bloqué. Il va se charger et il va être très rapidement bloqué. Donc, en basse fréquence, le condensateur se charge, le signal est bloqué, et donc, ici, dans ce montage-là, par exemple, l'offset va se stabiliser en fonction de la valeur du pont diviseur de tension. Par contre, en alternatif, lorsque la fréquence est suffisante, le condensateur, il va pousser le signal dans ce pont diviseur. les variations vont passer au travers du condensateur. Donc, finalement, la source alternative, ici, va se retrouver intégralement au point milieu du pont diviseur. Donc, on va reprendre l'amplificateur de la dernière fois et on va déjà s'intéresser à l'offset de sortie. En effet, l'amplificateur de tension, il a une composante continue importante du fait de sa construction. Donc, on met tout simplement un condensateur de liaison, un condensateur de sortie, et ensuite, on peut ramener la sortie à la masse en mettant une simple résistance à la sortie. Alors, ce n'est pas toujours nécessaire. Si on met un haut-parleur, par exemple, l'impédance du haut-parleur va jouer le rôle de résistance et ça va ramener tout ça à la masse. Donc, pour la sortie, c'est simple. On met un simple condensateur. Par contre, l'offset d'entrée, c'est là où ça va devenir complexe. Trouver le bon offset d'entrée, c'est toute la problématique et c'est toute la difficulté de l'amplificateur audio à transistor. Alors, on va utiliser un condensateur de liaison exactement de la même manière. La question qu'on va se poser, c'est quelle sera la tension de repos à la base du transistor. En gros, quelle sera la valeur de R1 et de R2 pour avoir une tension de repos idéale ? En effet, la tension de repos ici, elle doit être suffisante pour dépasser le seuil de la diode. Au moins ça. Sinon, de toute façon, ça va être bloqué et rien ne fonctionnera. Et si on met une tension ici trop élevée, on va rapidement saturer le transistor. Donc, on ne fonctionnera plus dans le régime linéaire qui va bien, qui va marcher correctement. Donc, la question, c'est comment calculer R1 et R2 pour avoir un offset à l'entrée qui soit satisfaisant et qui maximise l'excursion en tension. En effet, on a deux points limites. On a le point bloqué, c'est-à-dire la tension de base en dessous de laquelle il n'y a plus de courant qui circule dans le collecteur et il y a la tension de base qui sature le transistor au-delà de laquelle le courant est maximal et donc, si on continue d'augmenter la tension de base, le courant en collecteur n'augmentera plus. Donc, intéressons-nous d'abord au cas bloqué. Lorsque le transistor est bloqué, il n'y a aucun courant qui circule. Donc, il n'y a pas de tension au borne des deux résistances ici. Donc, s'il n'y a pas de tension au borne des résistances, ça veut dire que l'intégralité de la tension d'alimentation se répercutera entre le collecteur et l'émetteur du transistor, donc sur VCE. Donc, dans le cas bloqué, VCE0, on note 0 pour indiquer qu'il n'y a pas de courant, eh bien, il vaut VCC, la tension d'alimentation. On va mettre 20 volts ici pour les mesures, pour avoir une bonne excursion en tension, ça va rendre les choses beaucoup plus simples et plus visuelles. Donc, tant qu'on a VCE égale 20 volts ou à peu près 20 volts, le transistor est bloqué. A l'inverse, quand le transistor est saturé, on a dit que ça se comportait comme un fil ici. Donc, on aura VCE saturé égale 0 volts. Et on va mesurer la tension de base qui correspond à ces deux points. Et on en déduira le point milieu tout simplement en faisant la moyenne de ces deux valeurs. Alors, allons-y, mesurons le cas bloqué. Alors, ici, j'ai ma tension de base et ici, la tension VCE. Je vais augmenter la tension de base tout doucement jusqu'à ce que la tension VCE se mette à baisser un petit peu. Donc, on a bien une tension de seuil d'à peu près 0,6 volts. Évidemment, c'est ce qu'on attendait puisque c'est la tension de base d'un transistor tout à fait normal. Donc, voilà, on a trouvé VB0 qui vaut 0,6 volts. Maintenant, le cas saturé. On va augmenter la tension VBE jusqu'à ce que VCE soit égal à 0. Évidemment, il y a un facteur d'amplification considérable. Il fait x10. Donc, il ne faut pas aller trop vite. Le réglage est un peu délicat. On peut dire qu'on est à peu près à 0. On va dire qu'on est à peu près à 2,5 volts. En même temps, c'est logique parce qu'on a dit qu'on avait un facteur de 10. Donc, pour monter de 20 volts en sortie, il faut monter de 2 volts en entrée. Et donc, la tension d'offset, c'est la moyenne des deux. 1,55 volts. Et si on se place à ce point-là, on aura notre excursion maximale entre le point bloqué et le point saturé. Voilà, 1,5 volts. Et là, je suis bien à 10 volts, ce qui correspond à la moitié de 20 volts, donc à la moitié de la tension d'alimentation. Alors, par l'expérimentation, c'est pas mal. Allons voir un petit peu comment on fait les calculs. Donc, pendant l'expérimentation, qu'est-ce qu'on a fait ? On a cherché la tension de base maximale qui bloquait le transistor. Cette tension-là, on va la calculer. Je vais l'appeler VB0, donc la tension de base qui fait qu'on n'a pas de courant dans la base. Donc, VB0E, puisque c'est 0 A. Celle-là, elle est extrêmement simple. Finalement, VB0, c'est la tension de seuil VBE, puisque si VE égale 0, alors VB égale VBE. Donc, le cas bloqué, ça va. Maintenant, le problème, ça va être le cas saturé. Quelle tension il faut ici pour saturer mon transistor ? Le transistor, il sature quand la tension VCE, ici, est nulle, puisque un transistor saturé correspond à un fil. Dans le cas saturé, on se retrouve finalement s'il y a un fil ici avec RC et RE en série, ni plus ni moins. Évidemment, on néglige toujours la partie base, puisque là, le courant, on néglige le courant qui rentre, donc on ne tient compte que de cette partie-là du schéma. Donc, si on obtient un pont diviseur de tension entre RC et RE, dans le cas saturé, eh bien, cette relation-là devient vraie. Là, j'ai tout simplement appliqué le pont diviseur de tension. Donc, si on connaît la tension de l'émetteur à la saturation, on connaît donc la tension de base. Loi des mailles, toujours, VB égale VE plus VBE, ce que j'ai noté ici. Donc, on va remplacer dans notre formule de pont diviseur de tension, on remplace VE par sa valeur et on obtient la valeur de VB. Donc, la tension de base à partir de laquelle le transistor va entrer en saturation. Donc, ça, c'était pour le cas saturé. Maintenant, on a dit tout à l'heure, pendant l'expérimentation, que ce qu'on voulait, c'était se placer à l'équilibre au milieu entre la tension minimum et la tension maximale pour avoir l'excursion en tension la plus grande possible. Et donc, on calcule cette tension VB, c'est égal à VB0, tension de base de blocage plus tension de saturation sur 2. En fait, c'est la moyenne des deux, tout simplement. Alors, honnêtement, ne tentez pas de développer, ça sert à rien, faites des calculs numériques. Honnêtement, si on commence à rentrer toutes ces formules énormes et à les substituer, ça devient complètement ingérable. On ne va pas faire trop de maths non plus, ça ne sert à rien, on pourrait trouver toutes les valeurs exactes, mais c'est beaucoup plus simple de faire ça numériquement. Donc, en gros, on calcule VB0, on calcule VB sat, on fait la moyenne, et on obtient la valeur numérique de la tension VB. Donc, comme on connaît notre tension de repos VB, eh bien, il ne reste plus qu'à déterminer R1 et R2, ici, pour faire notre pont diviseur en entrée. Et donc, on y va, pont diviseur, on a dit l'autre fois dans le générateur de courant qu'on prenait R2 égale RE fois bêta sur 10, puisqu'on connaît RE, on connaît R2, il ne reste plus qu'à calculer R1. Eh bien là, pont diviseur de tension, et on a juste à l'inverser avec un petit coup de mathématiques, et on obtient la relation de R1. Alors oui, vous allez me dire, c'est compliqué, ça fait beaucoup de calculs, déjà, peut-être que certains d'entre vous n'ont encore pas tout à fait compris, et honnêtement, moi, j'ai mis des années à comprendre ce truc-là. Là, ce que je vous ai donné, c'est vraiment la méthode par laquelle j'ai compris. On me l'a expliqué de plein de manières différentes, et c'est quand j'ai eu d'ailleurs cette méthode d'explication-là, j'ai trouvé moi-même, et quand j'ai fait tout ce cheminement, j'ai réussi enfin à comprendre toutes ces formules de partout. ça reste très compliqué. Donc on ne refait pas ces calculs-là à chaque fois. En réalité, il y a deux échappatoires possibles, c'est ça d'utiliser un tableur, et je vous ai mis en description de la vidéo un lien pour télécharger une feuille Excel et LibreOffice qui permet de faire tous ces calculs-là simplement en rentrant les valeurs VCC et tout. Et l'autre manière de faire un amplificateur plus simple, c'est d'utiliser tout simplement un ampliop. L'amplificateur opérationnel est beaucoup plus adapté dans énormément de cas, mais voilà, c'était un moyen d'analyser le fonctionnement du transistor. Tout ça pour dire d'utiliser un ampliop. C'est vrai que c'est compliqué pour rien. Seulement, ce montage-là, il n'est pas utilisé qu'en audio, il est utilisé en HF où il reste complètement pertinent puisque certains ampliops ne vont pas aussi haut en fréquence que les bons montages à transistor. ça reste pertinent aussi en audio. C'est utilisé dans des vieux montages qui reprennent des montages anciens, notamment des effets guitare ou des distorsions ou des vieux synthétiseurs et on cherche à reproduire le son de l'époque avec les distorsions introduites par un schéma à transistor. donc ça reste complètement pertinent. L'intérêt aussi d'analyser ce schéma, c'est qu'il est fait en plusieurs étapes. On prend un suiveur, on le transforme en générateur de courant, on le transforme en amplificateur de tension, puis on ajoute les condensateurs, etc. On construit peu à peu. Si vous avez encore du mal, c'est tout à fait compréhensible. Déjà, vous êtes arrivé au bout des vidéos donc déjà, félicitations. Donc si vous n'êtes pas lancé jusqu'à maintenant, je vous recommande vraiment de vous lancer, ça vaut le coup. Et même si vous ne faites pas grand chose au début, vous allez vite progresser et surtout, ce genre de vidéos prendront de plus en plus de sens.